Très bien. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Parfait. Donc, bienvenue à mes côtés ici. On va essayer de rattraper un petit peu nos ennuis techniques. Oui. Voilà, j'ai eu l'idée de vous inviter pour qu'on puisse s'échanger. Je vous ai remarqué, donc nous avons pu échanger, se connaître un petit peu. Vous avez bien voulu jouer le jeu, de discuter avec moi. Mais tout d'abord, peut-être, moi, je me présente en deux mots pour ceux qui ne me connaissent pas. J'anime Mangeons Nature. C'est donc le porte-drapeau de l'alimentation naturelle. Voilà, depuis un certain temps déjà. Et voilà, donc j'ai eu l'idée d'inviter Patricia et je la laisse se présenter elle-même. Oui, en fait, j'ai un profil sur Facebook et sur Instagram et je propose, en fait, des recettes de cuisine, d'alimentation vivante. Essayez de parler plus fort, Patricia, peut-être. Oui. Et donc, sur mes pages de Facebook et Instagram, je propose des recettes de cuisine, donc d'alimentation vivante. Donc, c'est essentiellement une cuisine à base de végétaux, de fruits, de légumes et puis aussi avec différentes techniques aussi et des méthodes. Donc, les graines germées, la déshydratation, la lactofermentation. Enfin, voilà, il y a plusieurs techniques. Voilà, c'est assez varié. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe votre, disons, votre journée en matière d'alimentation et tout ça ? Donc, c'est essentiellement végétal. En général, le matin, je ne mange pas spécialement. Je ne ressens pas spécialement de faim. Donc, pour l'instant, ça fait plusieurs mois qu'effectivement, je ne mange pas le matin. Par contre, en général, vu que la nuit, on est quand même, on est dans un mode de nettoyage du corps. Le matin, ce que je fais, c'est que je prends un grand verre d'eau tiède avec un peu d'eau de mer et puis un petit peu d'huile essentielle de citron ou un jus de citron. Voilà. Donc, déjà, pour me nettoyer, remettre un peu en route tout le système digestif. Enfin, voilà. Donc, une boisson et pas d'aliment ? Non. Le matin, je n'en ressens pas le besoin. Donc, voilà, pour l'instant. Après, si vraiment je sens que j'ai envie de manger un petit peu, je prends un fruit. Mais en général, le matin, je ne mange pas. Voilà. Après, dans la matinée, je mange en général des fruits. Donc, ça peut être une ou deux bananes. Des fois, je fais des smoothies aussi quand le week-end, j'ai un peu du temps. Donc là, ça va être un mélange de bananes avec d'autres fruits, par exemple. Ou un smoothie vert aussi, c'est-à-dire des fruits avec de la verdure, par exemple, des épinards ou des plantes. Et vous mangez ça comment ? C'est une salade, simplement mis ensemble et brassée ? Non, le smoothie, ça va être mélangé. Voilà, ça va être mixé, le smoothie. Donc, du coup, le fait que ça soit mixé, ça permet de prendre en plus grande quantité que si on prenait à la croque. Et puis, ça change aussi. C'est une façon de changer aussi, de varier un petit peu l'alimentation. Voilà. C'est ça. Et puis ensuite, après, dans le midi, je vais manger essentiellement des grandes salades avec des graines germées. Je rajoute également des algues aussi que j'assiette déshydratées, puis je réhydrate. Voilà. Qu'est-ce que je rajoute aussi ? Voilà. Quelques oléagineux, si jamais je veux faire des Energy Balls, des choses comme ça. Et puis, en général, c'est ce que je mange le midi. Après, si j'ai un petit peu faim dans l'après-midi, je remange des fruits parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, le soir, en général, je vais faire pareil, des légumes. Il m'arrive des fois, pendant l'hiver, de manger des légumes cuits à la vapeur douce. Je peux manger aussi, si j'ai envie, de temps en temps, je mange des œufs, enfin voilà, des choses comme ça. Mais bon, en grande majorité, ça va être quand même des légumes et des fruits. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, j'explique peut-être, pour faire le pendant un petit peu, ma journée alimentaire, comment elle se passe. Oui, oui. Donc, moi, comme vous, je ne mange pas, je ne prends pas de petit déjeuner le matin. Je bois simplement de l'eau à volonté en me levant. Je prends juste un aliment qui est le seul aliment qu'on ne prend pas pendant les repas, qui est une, qui s'appelle la casse, qui nous facilite la détoxination, c'est-à-dire la sortie des molécules, des molécules qui nous viennent de notre passé alimentaire, qui sont des molécules d'origine culinaire, on peut dire. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un petit rituel que je fais tous les matins. Ça dure le temps de l'avoir dans la bouche. La salive dissout cette matière. Mais c'est quoi exactement ? C'est un aliment ? C'est un fruit. C'est un fruit, mais c'est une très, très petite quantité qu'on ingère. En fait, c'est infinitésimal. C'est une sorte de réglisse qui entoure des pastilles, qui séparent des compartiments. Dans chaque compartiment, il y a une graine. Donc, on mange cette espèce de réglisse de pâte qui est encollée sur chaque face de chaque pastille. Et puis, on recrache les graines et on recrache les pastilles une fois qu'elles sont débarrassées de cette petite réglisse, qui n'a rien à voir avec le réglisse. Mais c'est une petite pâte noire, quoi, qui se dissout sous la salive. Donc, je mange ça. Après, c'est une très petite quantité. Ça ne déclenche pas une digestion comme un fruit, vraiment. Voilà. Après, je passe ma matinée sans absolument avoir besoin de manger. Et puis, au repas du lit, on a un choix de fruits, essentiellement des fruits frais. On prend les fruits. Donc, on est devant un choix. On ne sait pas ce qu'on va manger, en fait. On demande au corps ce qu'il va manger. Et puis, en fonction des attractions positives, favorables, agréables, disons. On suit ces attractions agréables. Voilà. Et puis, donc, avec un repas comme ça, on peut terminer le repas de midi par une petite séquence de produits sucrés, comme on dit, des fruits secs éventuellement, du miel. Voilà. Ce n'est pas obligé. Si on est satisfait après un fruit, on l'arrête. Ou deux ou trois sortes de fruits différents. On peut arrêter le repas de midi. L'après-midi, il se passe sans que j'ai besoin de grignoter. Je n'ai absolument pas faim. Et on attend le soir à 19h. Je prends mon repas du soir. Là, j'aurai une séquence de protéines pour commencer. Dans la séquence de protéines, j'ai des protéines végétales, bien sûr. Des graines oléagineuses, des amandes, des noix, du sésame, du tournesol. Je vais avoir des algues fraîches ou sèches. Je vais avoir des graines germées. À chaque fois, germées séparément, un seul aliment, un seul type d'aliment à la fois. Et puis, il y aura également des protéines d'origine animale, possiblement. Enfin, donc, des œufs, peut-être de la viande, des produits marins, des coquillages, des crustacés, des poissons éventuellement. Ça, les protéines animales, ce n'est pas obligé d'en avoir tout le temps. On pourra avoir aussi, j'ai oublié, des fruits gras comme l'avocat, le safou ou encore d'autres. Ou encore de la noix de coco. Voilà. Donc, dans cette séquence protéines, on choisit une protéine. Et généralement, on ne mange qu'une seule protéine au repas du soir. Et on continue par une séquence de légumes. Et ça se passe exactement comme avec la séquence de fruits de midi. On choisit un premier légume. On choisit le meilleur. On le mange. Et puis ensuite, si on a besoin encore, on recherche un deuxième, puis un troisième, etc. Voilà. On pourra éventuellement terminer par une séquence de fruits le soir avec un seul fruit. Généralement, voilà, c'est ce qu'on fait le soir. Voilà, notre repas, ma journée alimentaire se passe de cette manière-là. Ok. Donc, apparemment, c'est à peu près les mêmes aliments, au final. Je ne vous entends pas, Patricia. Je disais que, de ce que vous me dites, j'ai l'impression que c'est les mêmes aliments, finalement. C'est essentiellement des fruits, des légumes, des graines oléagineuses, des algues, des graines germées, des choses comme ça. Les mêmes aliments que vous, vous voulez dire. Oui, 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 de ce que, visiblement. Oui, tout à fait. On a un peu les mêmes classes de produits alimentaires. Toujours crus, jamais de cuisson, pour ma part. Oui, moi, essentiellement, ça va être du cru. Après, c'est vrai qu'en ce moment, ça dépend des saisons. C'est vrai que l'été, on va manger beaucoup plus de crus, parce qu'évidemment, il y a une profusion d'aliments et de fruits. Oui, et c'est vrai que l'hiver, de temps en temps, je mange un peu des aliments en cuisson vapeur douce, quoi. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que dans l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir manger que du cru, parce qu'évidemment, ça apporte tous les bienfaits, les nutriments, les vitamines, puisque la cuisson, on le sait, va détruire tout ça, va détruire tous ces bons nutriments. Ok, donc, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui a retenu mon attention. Quand vous avez parlé des smoothies, je l'ai fait en forme de smoothie, ça me permet d'en manger plus. Vous avez dit quelque chose comme ça ? Oui, oui. Donc, disons, une phrase comme ça, moi, ça m'interroge, parce que vous en mangez plus, mais par rapport à quoi ? Vous voulez en manger, vous avez l'intention d'en manger plus ? Dans le sens que ça va être plus nourrissant, du coup, puisque ça sera en plus quantité. Alors que si vous les mangez nature, à la croque, comme vous dites, vous en mangeriez moins, c'est ça ? Ou bien ? Oui, le fait de les manger comme ça, de les mâcher, au bout d'un moment, je pense qu'on est un peu lassé, au final. Alors que là, quand c'est mélangé, que c'est mixé, évidemment, ça fait une plus grande quantité. C'est ça, oui. Pour moi, c'est quelque chose, par rapport à l'expérience que je représente, disons, c'est quelque chose. Le fait de mélanger des aliments, c'est en fait une manière de tromper l'essence, de l'odorat et du goût. C'est une expérience qu'on a faite historiquement, ça fait très longtemps, et qu'on peut faire aussi dans le cadre de l'alimentation naturelle. Par exemple, je donne un exemple, on est en train de manger des, ça a dû peut-être vous arriver, des noisettes ou des amandes, si vous voulez. On en mange une certaine quantité, c'est agréable, la salive vient, tout ça. Puis au bout d'un moment, la salive s'assèche dans la bouche, la bouche s'assèche, il n'y a plus de salive dans la bouche. Pour nous, normalement, c'est le signe qu'on est à l'arrêt, comme on dit, on a comblé le besoin de cet aliment-là au moment présent. Alors, une petite chose qu'on peut faire, c'est que si on met quelques amandes, par exemple, qu'on les recouvre de miel et qu'on mange une cuillerée dans laquelle il y a des amandes et du miel, à ce moment-là, curieusement, les amandes vont pouvoir passer, si vous voulez, et pouvoir être mastiquées, dégluties. Voilà, on va pouvoir s'en repètre, continuer en fait à en consommer. Alors que si on avait continué à les consommer seuls, on ne pouvait plus parce que la salive bloque vraiment, il y a un blocage dans la bouche. La bouche s'assèche et on ne peut pas absolument plus continuer à manger des amandes, vous voyez ? Donc le fait de mélanger, pour nous, en fait, c'est une manière de tromper son propre instinct. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. D'accord. Et on ne part pas non plus avec l'idée de dire, il faut que j'en mange plus pour me nourrir davantage, pour avoir plus d'énergie, tout ça. C'est quelque chose qu'on, voilà, recourir à ce genre d'idée, pour nous, c'est s'appuyer sur un artifice, s'appuyer sur quelque chose d'artificiel, en fait, qui va, dont la conséquence, c'est de tromper nos sens. C'est pour ça que nous, on ne le fait pas. Mais bon, je dis juste ça. Oui, la démarche est différente. La démarche est différente, effectivement. Oui, oui. Alors racontez-nous peut-être, Patricia, peut-être vous, je crois que vous vouliez nous parler, nous raconter une préparation, enfin, ou des exemples de préparation que vous faites. Oui, comme ça, ça permettra de voir, vous, de votre côté, ce que... Ce que ça m'inspire. Et puis aussi, vous pouvez, on pourra interagir comme ça, je trouve, c'est... Oui, mais j'avais aimé... Prendre une préparation concrète, c'est intéressant. Par exemple, j'aime bien faire des petits guacamoles, par exemple. J'aime bien, donc, c'est à base d'avocat. Donc, en général, j'écrase mon avocat, je mets un petit peu d'eau de mer dedans pour avoir ce goût un peu salé. Et puis, en plus, ça apporte des minéraux. Et ensuite, je mets un peu de citron pour éviter l'oxydation de l'avocat. Et puis, je rajoute dedans des algues déshydratées. Donc, qui, du coup, vont se réhydrater avec l'eau de mer et le citron. Et puis, là, en ce moment, je mange... Je vais plutôt manger ça simplement. Donc, juste avocat, un peu d'eau de mer et un petit peu d'algues. À une époque, je rajoutais, pour augmenter, on va dire, les saveurs, je mettais, par exemple, des petites échalotes hachées ou des capres où je pouvais rajouter un petit peu d'ail ou des épices. Mais là, c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai plus envie d'aller dans la simplicité, dans quelque chose d'un peu plus... Pour vraiment avoir le goût de l'aliment, c'est-à-dire l'avocat, qui est l'aliment principal dans ce plat-là. Voilà. Mais après, c'est vrai que quand on est dans une transition alimentaire, c'est-à-dire qu'on passe d'une alimentation classique à une alimentation vivante, on recherche beaucoup, finalement, les plats qu'on consommait avant. Donc, c'est vrai qu'un guacamole, en général, c'est avec des épices, avec, voilà, il y a pas mal d'aliments dedans, et on peut rajouter des petites tomates, des choses comme ça. Et c'est vrai que plus on avance dans l'alimentation vivante, en tout cas, c'est mon expérience, et plus je trouve que j'ai moins besoin de rajouter un aliment qui va donner un peu plus de goût. Voilà, j'ai l'impression que je vais plus vers quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus brut, en fait, dans le sens que ça va être l'aliment principal, et éventuellement, je rajoute un ou deux ingrédients pour arriver à un plat principal, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple, voilà, c'est un exemple d'une recette, d'un guacamole, voilà. Très bien. Je souris parce que je me dis, l'avocat est tellement bon quand on le mange seul. Oui. Et pour le manger seul, évidemment, il faut avoir l'adéquation avec son corps, quoi. Mais grâce à notre périscope qui est en avant de notre corps et de notre tête, notre nez, on arrive à détecter quand l'avocat est meilleur que tout le reste. Et c'est ça qu'on cherche, en fait, dans notre choix, à détecter l'aliment qui est le meilleur à chaque instant, quoi. Et puis d'obéir à cette petite invitation qui nous est faite par l'odeur agréable qu'on perçoit, d'aller vers lui, en fait. En fait, pour reprendre votre exemple, par exemple, des algues sèches, ce n'est pas facile à manger pour moi. Mais quelquefois, vraiment, il y a une adéquation, il y a un besoin d'algues fraîches, elle va me sentir, je vais la sentir à travers une odeur très agréable, très attirante, une odeur de mer, une odeur d'iode qui m'attire, tout ça. Et là, curieusement, si je mets l'algue séchée dans la bouche, en fait, la salive va l'inonder et l'algue qui est extérieurement, avant qu'on la mette dans la bouche, elle est sèche, quoi. C'est comme une feuille sèche, ce n'est pas très appétissant, en fait, comme ça, classiquement. Mais la salive prend immédiatement en charge et l'algue s'assouplit dans la bouche quasiment instantanément. C'est assez spectaculaire, quoi. Si on se force à manger de l'algue alors qu'on ne l'a pas senti correctement, là, oui, on va avoir en bouche, en fait, une odeur de papier sec qui est désagréable, qui nous heurte la mastication, qui n'est pas bon du tout, si vous voulez. Voilà, en fait, les deux choses différentes. Ce qui fait que le goût d'un aliment, vous voyez, pour nous, le goût d'un aliment, ce n'est pas une propriété intrinsèque à l'aliment. C'est une propriété qui va sanctionner, en fait, la rencontre entre un aliment naturel et puis le fait qu'un organisme, peut-être le mien, si moi, je me dirige vers cet aliment-là, à ce repas-là, eh bien, l'organisme va être en adéquation avec cet aliment-là. Donc, le bon goût, ça sanctionne la rencontre, quoi. Et il n'y a pas de préparation, on ne prépare pas. En fait, finalement, on repose notre tête. Il n'y a pas de préoccupation pour composer le repas. D'accord. Oui, vous répondez aux besoins du corps à l'instant T, quoi. Voilà, c'est ça. On est toujours un petit peu après courir. Quel est le besoin de mon corps pendant ce repas, selon le choix que j'ai ? Alors, bien sûr, les repas sont composés avec des séquences qui doivent se présenter dans un certain ordre, comme je l'ai dit au début. Voilà, c'est la petite contrainte qu'on a, mais qui n'en est pas une, quoi. C'est simplement, sur le plan pratique et sur le plan digestif, c'est mieux de faire comme ça. Voilà. OK. Parlez-moi peut-être d'écrivez une autre préparation, peut-être. Oui, par exemple, une préparation avec des graines germées, par exemple, enfin, avec des céréales germées, comme la salade de lentilles germées, par exemple. Donc, en général, je trempe mes lentilles, je les fais germer. Et après, j'en fais une petite salade qui ressemble un peu à une salade de lentilles normale qu'on aurait cuit si on était dans l'alimentation traditionnelle. Donc là, moi, je la garde crue puisque la lentille est germée. Et là, je vais y rajouter de la moutarde, un petit peu d'huile, un petit peu, enfin, une sorte de petite vinaigrette, en fait, avec moutarde, huile et vinaigre. Et puis, je vais rajouter des petites échalotes, des herbes dedans. Voilà, en général, je fais, ça peut être, après, on peut rajouter des petites tomates. Enfin, voilà, du coup, ça ressemble à une sorte de salade de lentilles, sauf qu'elles sont crues, quoi, puisqu'elles sont germées. Voilà, ça peut être un autre exemple aussi d'une manière de manger. Ça doit déjà être, ça doit déjà être infiniment plus agréable qu'un plat de lentilles qu'on nous servait à l'école. Les lentilles, c'était ma hantise, parce que ça nous plombait l'estomac et tout ça. Enfin, c'était des lentilles cuites, évidemment. Et c'était un plat, généralement, qui n'était pas très... Très attétissant. Quand on était enfant. Au moins, c'est déjà plus léger qu'un plat de lentilles conventionnelles, quoi. C'est sûr. Voilà, ben, oui. Et donc, ces lentilles... Mais vous ne mélangez pas les lentilles avec une autre graine germée, déjà, par exemple. Non, non, ça ne va être que les lentilles germées. D'accord. Ouais, donc c'est... Alors, vous utilisez de l'huile, donc moi, je n'utilise pas d'huile, mais en revanche, j'utilise des aliments gras desquels on peut extraire de l'huile. Bon, par exemple, des olives, évidemment. Quand on a des olives, on a des olives dans notre choix de protéines, le soir. Mais les olives, je précise quand même, parce qu'il y a toute une connaissance à acquérir, les olives, pour être naturelles, vraiment, elles ne doivent évidemment pas être passées en saumure, parce que le saumure apporte du sel, donc c'est un mélange. Et si on a des olives saumurées, salées, si vous voulez, notre instinct, notre odorat et notre goût, ils sont incapables de nous guider, totalement incapables de nous guider. Et ça, d'une part. Et d'autre part, si jamais on en mange, ça va nous faire une sensation, une lourdeur dans l'estomac immédiatement, ça va nous faire une sensation désagréable par rapport aux sensations qu'on acquiert à travers l'alimentation naturelle. Donc, c'est quelque chose... Donc, les olivaux naturels, en fait, je profite de le dire, ça peut être intéressant, intéressant, elles sont simplement cueillies à maturité sur l'arbre, et puis elles sont placées, elles sont nettoyées, enfin, nettoyées dans le sens qu'il y a toujours des petits pédoncules ou des petits bouts de feuilles qui tombent avec la récolte, donc on enlève tout ça, on peut éventuellement les calibrer, mettre les petites olives ensemble, les moyennes ensemble, les grosses plus ensemble, et puis on les met dans un bocal, simplement, un bocal qu'on va fermer avec un couvercle hermétique. Et puis, l'olivre, dans son bocal, va continuer à mûrir en utilisant l'oxygène du bocal et en recrachant du gaz carbonique, du dioxyde de carbone. Et au bout d'un certain temps, l'atmosphère sera saturée en dioxyde de carbone, en gaz carbonique, et il n'y aura plus une molécule d'oxygène gazeux. Et donc, cette atmosphère dans le bocal va conserver, en fait, l'olivre. Oui, c'est un peu le phénomène de la lactofermentation, alors, du coup, mais sans la saumure, quoi. Il n'y a pas de lactofermentation ici parce que l'olivre est mise en bocal intègre. Elle n'est pas broyée, quoi. C'est pour faire une lactofermentation, par exemple, qui sont des choux, comme on fait la choucroute, je crois qu'il faut découper le chou en petits morceaux. Et évidemment, la lactofermentation, on peut dire que c'est un phénomène naturel, mais est-ce que c'est autorisé ? Est-ce que ça respecte le fonctionnement des sens, puisque vous en parlez ? Je pose la question. Il y a plusieurs méthodes. On peut faire aussi la lactofermentation avec les aliments sans rajouter de saumure, simplement en les passant, par exemple, dans un extracteur de jus et en récoltant la pulpe et le jus, le jus du légume, et on met ça dans un bocal hermétique, pareil. Et là, effectivement, il n'y a pas de rajout de saumure, c'est-à-dire d'eau et de sel. Donc là, ça va être une lactofermentation naturelle, sans rajouter un produit en plus. Alors, l'expérience montre que la lactofermentation, qu'elle soit faite avec sel ou sans sel, en fait, elle déjoue les mécanismes sensoriels, si vous voulez. Pareil que le mélange. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on a été amené à proscrire, à éviter, parce que si on n'obéit pas à nos sens, en fait, on est perdu. On ne peut plus se faire guider par eux. Ils sont comme s'ils étaient disqualifiés. Mais en fait, c'est nous qui les disqualifions par notre pratique. D'accord. Parce qu'en fait, c'est vrai que la fermentation est un phénomène naturel, qui se déclenche. Si les conditions sont bonnes, sont présentes, il y a une fermentation qui se fait, il y a une fermentation alcoolique qui se fait dans des grappes de raisins, si vous voulez, qui sont ce qu'on appelle les vendanges tardives, par exemple, ou des poires blettes laissées sur l'arbre, qui mûrissent et qui blétissent, elles démarrent une petite fermentation alcoolique. Ça, avec ces fruits-là en particulier, il n'y a pas de problème. L'instinct fonctionne très bien. En revanche, quand on fait ce que vous dites du chou lactofermenté, même sans sel ou des navets lactofermentés, on peut faire des navets, par exemple, et puis d'autres légumes aussi, je ne sais pas lesquels exactement, mais on peut faire ça. Donc, la lactofermentation est naturelle, mais ce qui n'est pas naturel, c'est de créer les conditions que cette lactofermentation naturelle se déclenche. La nature ne fait pas ça, c'est que l'homme qui fait ça. C'est que l'homme, avec son intelligence, cette faculté, en fait, de prévoir un avantage futur par des actions qu'il va faire là tout de suite, eh bien, il va créer, en fait, des conditions qui n'existent pas dans la nature, et puis il va transformer la matière et créer les conditions pour qu'une lactofermentation naturelle se développe, mais dans la nature, la nature ne nous le fait pas. C'est nous qui le faisons par notre intervention. Donc, pour nous, la limite, c'est ça, quoi. C'est le fait de... Soit on est dans des conditions qui respectent totalement le fonctionnement de l'odorat et le fonctionnement du goût, soit on est en dehors de ces conditions. Et malheureusement, la lactofermentation, même celle qui est faite sans sel, nous sort du champ d'expression de nos sens. Et c'est ça, la difficulté. Est-ce que ça veut dire que, du coup, les aliments, vous les mangez brut comme ça ? C'est-à-dire une carotte, vous allez la manger comme ça, brut ? Parfait. Du chou, si par exemple, il y avait du chou et que vous ressentez le besoin de manger du chou, vous allez le manger comme ça, brut ? Absolument. On mange du chou directement. C'est très bon, le chou. C'est très agréable. C'est très désaltérant. C'est très... C'est très... Enfin, les sucs qui... Les sels minéraux qui composent le chou, les sucs ou la saveur d'un chou, quand on est positif sur le chou, c'est très agréable. On peut manger des quantités... Ça dépend des fois. On va en manger quelques feuilles ou un demi ou un quartier complet, un quart ou un tiers de chou. C'est tout à fait possible. D'accord. Les quantités aussi, c'est assez imprévisible. On ne peut pas déterminer à l'avance les quantités. Quand on a atteint la quantité, en fait, le goût s'inverse. On a soit la bouche qui s'assèche, comme je le racontais tout à l'heure pour les amandes, soit un goût désagréable qui apparaît ou soit simplement le bon goût qui disparaît. Donc ça, avec l'entraînement, évidemment, c'est difficile de comprendre ça dès le départ. Avec le fait de l'avoir fait quelques fois, on comprend tout de suite comment ça marche. Et donc, dans un même repas, du coup, dans un repas, vous n'allez par exemple manger que du chou ou vous allez avoir d'autres aliments ? Non, pour les fruits et pour les légumes, on peut manger plusieurs espèces différentes, l'une après l'autre. Mais c'est toujours l'une après l'autre, ce n'est pas ensemble, il n'y a pas de mélange. Parce que si on mélange, on trompe l'essence, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on trompe. Donc on ne peut pas mélanger. Donc on peut manger autant de fruits qu'on veut, autant de sortes de fruits qu'on veut, pour leur pain de midi, et le soir, autant de sortes de légumes qu'on veut. Mais, toujours, si on mange du chou, on mange du chou jusqu'au bout, jusqu'à satisfaire le besoin du corps. Puis après, on va ressentir, on va ressentir toute la plage de légumes, tout le choix de légumes, sauf le chou, évidemment. Puisqu'on a fait le plein. C'est comme si on était passé à la station service, on a fait le plein de choux, si vous voulez. Bon, le réservoir du chou est comblé pour l'instant, donc on passe à autre chose. On va chercher autre chose. Ok. Effectivement, c'est vraiment une autre manière de s'alimenter. C'est une autre manière de nourrir son corps. Voilà, ça interpelle. Peut-être que vous pourrez essayer. Oui, ça me donne envie d'expérimenter, en tout cas, oui. Effectivement, de prendre le temps, peut-être avant de commencer à cuisiner, peut-être de prendre le temps, déjà de me dire, de me poser et puis de me dire qu'est-ce que mon corps réclame. Voilà. Qu'est-ce qu'il... Oui. Avant de se dire qu'est-ce que je vais faire à manger et me dire, bon, là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais avec, quoi. Voilà, effectivement. Oui, c'est une autre manière d'appréhender l'alimentation. Si vous voulez, on pourrait faire un repas ensemble en vidéoconférence. Oui, on pourrait faire ça un jour, oui, effectivement. Je l'ai fait, je l'ai fait. On pourrait le refaire et ça marche très bien. Oui, ça permettrait peut-être de vraiment voir comment vous appréhendez le... Enfin, comment vous choisissez déjà vos aliments. Voilà, comment ça se passe. Oui, oui. Ça serait intéressant. Je l'ai déjà fait, ça marche très bien. On met le champ de vision sur la personne, bien sûr, son assiette devant elle et puis sur un côté, le choix de fruits ou le choix de légumes si c'est le soir. Et puis, on commente. On se voit. Et puis, vous, vous faites pareil. Donc, de telle sorte que je vous vois, vous, votre assiette et puis votre choix que vous aurez préparé préalablement. Et puis, voilà, on commente. C'est très intéressant. Oui, effectivement. Ça permet, disons, après aux personnes qui vont visionner le live de réfléchir déjà à l'acte alimentaire. Comment on... Quand on passe à table, quand on a envie de manger, qu'est-ce que... Par quel bout on le prend, quoi ? Par quel... Comment on commence, en fait ? Est-ce qu'on part du besoin ou est-ce qu'on part de l'envie ? Voilà, il y a peut-être deux notions différentes, oui. Tout à fait. En tout cas, il y a une chose que je reconnais de bien à la cuisine. Ce n'est pas du tout évidemment ma discipline à moi puisque j'ai rompu depuis longtemps avec l'art culinaire, quel qu'il soit. Mais ce qu'on peut trouver de bien quand même à la cuisine, c'est qu'on arrive à faire des repas qui donnent du plaisir, qui donnent de la satisfaction nutritionnelle, enfin du moins qui calment la faim traditionnelle, qui permettent de passer des journées sans recourir massivement en tout cas à la cuisine, aux préparations très élaborées de l'art gastronomique. Donc ça, c'est déjà très bien et le fait de pouvoir se sustenter comme ça, ça évite la douche quotidienne d'aliments cuits, d'aliments... Parce que la cuisson, c'est un désordre quand même d'un degré assez important. Ça modifie toutes les molécules et ça fait des transformations, des réactions chimiques qui font que ça dénature complètement l'aliment. Absolument. Déjà, le fait de l'éviter et de faire des recettes qui permettent d'avoir quand même une satisfaction et d'avoir surtout une nutrition, une nutrition qui nous permet de tenir la journée. et donc d'éviter de recourir à la cuisine traditionnelle, c'est déjà un bon pas en avant, disons. Oui, c'est une démarche vers une meilleure santé. L'objectif, c'est de manger des aliments qui vont nous rassasier, qui vont nous apporter toutes les vitamines et les minéraux et du coup, nourrir nos cellules. en fait, c'est l'objectif de ce genre d'alimentation. Après, effectivement, je pense que la cuisine peut être une sorte de transition alimentaire. En fait, ça peut être un moyen de passer d'une alimentation industrialisée, transformée, à une alimentation un peu plus saine, entre guillemets, quoi, et d'aller vers une alimentation un peu plus simple, un peu plus brute. Et puis, effectivement, pourquoi pas après passer à l'alimentation comme vous le faites, vous, quoi, effectivement, qui répond vraiment à ce moment-là à un besoin du corps dans l'immédiat, quoi. Oui, effectivement, je pense qu'en cessant déjà, en coupant les ponts un petit peu avec une habitude alimentaire qui est faite de cuisine traditionnelle ou pas traditionnelle, régionale ou pas régionale, peu importe, en coupant avec cette habitude de la cuisine à midi et de la cuisine le soir avec des plats préparés et tout et en allant vers des aliments crus, on doit déjà avoir on doit déjà avoir un bon en avant en termes d'état de forme, déjà au niveau digestif, ça doit être déjà beaucoup, beaucoup moins lourd, beaucoup plus facile, on doit se sentir beaucoup plus tonique, beaucoup plus, beaucoup plus frais, quoi, beaucoup plus détendu aussi peut-être. C'est sûr que ça doit aller dans ce sens-là. J'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, je ne suis pas passé par la case cuisine. D'accord, vous êtes passé directement de l'alimentation traditionnelle à l'alimentation, vous dites comment l'alimentation sensorielle, c'est ça ? Ou l'alimentation instinctive ? Il y a plusieurs noms, il y a plusieurs noms, l'alimentation instinctive ? Historiquement, le nom qui s'est imposé, ça a été, on a parlé d'alimentation originelle au départ, c'est-à-dire conforme à ce qu'elle était aux origines de l'espèce humaine, quoi. On a parlé d'alimentation pro-génétique, c'est-à-dire que une alimentation qui est conforme en fait au potentiel génétique humain. On a parlé d'alimentation instinctive. Ensuite, il y a un mot qui s'est imposé pendant des années, ça s'appelle instinctothérapie. Oui, c'est ça. Comme si le fait de recourir à l'instinct a une fonction autothérapeutique. Mais ça, ça a prêté un petit peu à confusion, c'est pour ça que je ne l'utilise pas trop parce que le mot thérapie suggère en fait une action de type médical, ce qui n'est pas le cas. Oui, c'est le soin. C'est simplement une automédication. On comprend très bien d'ailleurs que l'odorat et le goût ne vont pas nous amener vers des aliments qui infériorisent en fait notre potentiel, nos performances. Parce que si c'était comme ça dans la nature, les espèces qui ont été infériorisées par tel ou tel comportement, elles se sont simplement éteintes en vertu des lois de la sélection naturelle. Voilà. On a appelé ça, il y a eu d'autres noms également. Et moi, j'utilise le nom alimentation naturelle en définissant bien les deux aspects qui concernent le mot nature. D'un côté, des aliments tels que la nature les donne sans aucune transformation, absolument aucune transformation. Et puis de l'autre côté, des organismes qui s'approchent de ces aliments nature par le biais du jeu, de leur sens de l'odorat et du goût. De sorte que le consommateur va respecter sa propre nature. Ok. J'avais une question par rapport au jus de légumes. Est-ce que vous consommez des jus de légumes avec l'extracteur de jus ? Est-ce que c'est une manière de consommer vos aliments ou pas du tout ? Non, les jus, c'est une transformation mécanique qui n'existe pas dans la nature. La nature ne fait pas de jus. Ça va être toujours un petit peu notre ligne de conduite, notre leitmotiv. Mais en fait, concrètement, si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience. Vous mangez des oranges et puis, un petit peu la même situation que j'ai racontée tout à l'heure avec les amandes. Vous mangez des amandes, vous mangez des oranges à un moment donné, vous mangez des oranges seul. Vous coupez l'orange dans un quartier, vous mordez dedans, enfin voilà, ou vous épluchez l'orange comme vous voulez. Enfin bref, vous mangez de l'orange. Elle est agréable, admettons, au départ, et au bout d'un certain temps, elle va devenir un petit peu acide. C'est-à-dire, l'acidité de l'orange va prendre le dessus, elle va être désagréable, elle va vous piquer le fond de la gorge. Vous aurez envie d'arrêter de manger de l'orange. Donc, si vous êtes en alimentation naturelle, vous arrêtez et puis vous ne cherchez pas midi à 14 heures. Mais une petite expérience à faire, à ce moment-là, vous pouvez presser une orange, extraire le jus de l'orange. Et vous verrez, alors que vous êtes bloqué pour continuer à manger de l'orange nature, disons, eh bien, vous allez pouvoir boire un verre de jus d'orange en plus ou même deux ou trois. Vous n'aurez pas d'arrêt. Vous n'aurez pas de blocage, si vous voulez. D'accord. Est-ce que c'est le fait parce que, est-ce que c'est le fait que, du coup, on ne salive pas à ce moment-là quand on boit ? On ne salive pas ? Non, non, ce n'est pas ça du tout. C'est que le corps, dans l'exemple que je cite, le corps a comblé le besoin d'orange, si vous voulez. Pour combler le besoin d'orange, le corps a émis, en fait, une certaine quantité d'enzymes qui sont adaptées à l'orange, des enzymes oranges qui savent prendre en charge les sucres et les acides de l'orange, si vous voulez. Et donc, si on a utilisé tout le potentiel enzymatique orange, si vous voulez, on n'a plus d'enzymes pour l'orange. Donc, l'orange nous agresse, nous pique, c'est pour ça qu'on la ressent à travers un goût désagréable, piquant et irritant. Alors que si vous la pressez en jus, avant l'introduction du jus dans votre tube digestif, vous avez des réactions biochimiques qui se font entre les différentes molécules qui composent l'orange. En particulier, les molécules qui sont à l'intérieur des cellules d'orange et les molécules qui sont entre les cellules d'orange. Et donc, ça fait des réactions biochimiques, si vous voulez, qui sont en dehors du contrôle enzymatique. Et ces réactions biochimiques créent des molécules nouvelles, en tout cas, c'est l'explication qu'on donne. Ça crée des molécules nouvelles et qui déjouent, en fait, le sens de l'odorat et le sens du goût. D'accord. Et donc, l'acidité qu'on ressentait avec l'orange qui a fait qu'on a arrêté de manger de l'orange et on ne va plus la sentir avec le jus. Parce qu'avant qu'on mette le jus dans le gosier, si vous voulez, il y a eu une transformation biochimique qui a transformé la matière. D'accord. Ok. C'est comme ça qu'on explique cette expérience. Ok. Oui, c'est intéressant. Malheureusement, donc les jus, je sais que c'est un petit peu une mode, c'est une manière de consommer des légumes, oui, parce que les légumes, c'est un peu difficile à manger, c'est vrai, mais si on insiste et si on arrive à... Moi, j'aime les légumes autant que les fruits, j'aime tout ce que je mange. Sinon, je ne le mange pas. Puisque je ne mange que ce que j'aime au moment où je le mange, donc voilà, les légumes, on ne peut pas vivre sans légumes, c'est très important. Même si c'est difficile au début de les appréhender avec un petit peu d'exercice, un petit peu de temps, ça parvient, on y parvient tout à fait. Ok. Est-ce que vous auriez, Patricia, une autre préparation à nous exposer, peut-être ? Ça peut être des Energy Balls, par exemple, avec des oléagineux, donc des noisettes, des noix qui sont mixées avec des fruits secs, par exemple. Ça peut être date, des apricots secs, ça peut être de la coco. Vous allez mixer avec des oléagineux comme cajou ? Cajou, j'aime pas spécialement. Oui, ça peut être cajou, mais plutôt amandes ou noisettes ou des noix. C'est mixé dans un robot avec de la date ou un fruit sec. C'est ça. C'est vraiment le petit dessert sucré gourmandise. C'est ça. C'est une préparation qui sera crue et qui ne sera pas cuite. C'est ça l'intérêt. Oui. Après, c'est sûr que l'association gras, sucré, ce n'est pas de l'idéal. Il y a des personnes qui vont être un peu sujettes peut-être à des ballonnements. Après, ça va dépendre du terrain de la personne. C'est toujours pareil. Est-ce que la personne va pouvoir digérer en même temps du gras et du sucré ? Les associations ne sont pas toujours les combinaisons alimentaires. Cela ne sont pas vraiment respecté. Mais après, il y a des personnes qui les digèrent tout à fait bien et d'autres un peu moins bien. C'est pour ça que je parle de desserts gourmandises parce que ce n'est pas quelque chose que je vais consommer tous les jours. Ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. J'espère. Parce qu'effectivement, ça me fait peur quand j'entends votre préparation un petit peu. Déjà, une observation qui me vient de ce que vous avez dit. Admettons que vous mélangez deux ingrédients, des amandes et des dates. Dans votre préparation, vous allez mettre la moitié, 50% d'amandes et 50% de dates en masse, si vous voulez. En fait, dans votre aliment, c'est comme si, de mon point de vue et d'expérience, d'expérimentateur, c'est comme si vous disiez j'ai autant besoin de dates que d'amandes. C'est ce que vous dites. Alors que moi, je ne peux pas dire ça. On ne peut pas savoir à l'avance combien on a besoin de dates et si on a besoin de dates, toujours déjà. Et on ne peut pas dire combien on en a besoin si on a aussi besoin d'amandes, par exemple. Donc, c'est qu'en les prenant séparément qu'on va pouvoir déterminer la quantité exacte de chacune d'entre elles. Chacun de ces aliments. Donc ça, c'est problématique pour moi parce que là, vous avez, en faisant cette gourmandise comme vous dites, mais vous avez déterminé que la quantité de dates était égale à la quantité d'amandes dans ce que vous proposez. Oui, parce que la recette amène à ça. C'est-à-dire que si on veut que ça colle, que la préparation puisse coller entre elles et s'amalgamer, effectivement, il faut mettre pratiquement autant de noix que de fruits secs. C'est vrai que c'est la recette qui se prête à ça, effectivement. Donc, oui. Tout à fait. Donc là, c'est une activité hors nature, en fait. C'est une activité, c'est une élucubration de l'intellect humain. Voilà. Il y a très peu de chances qu'on soit dans les clous, quoi. Il y a très peu de chances. Très peu de chances que mes besoins de dates et mes besoins d'amandes soient rigoureusement en masse équivalents, quoi, à ce moment-là. Oui, ça va plus répondre à une envie qui va être comblée plus qu'à vraiment un besoin, effectivement. Cette approche-là, elle est plus dans le côté créatif, dans le côté gourmandise, dans l'envie, dans l'instant et que plus dans le côté vraiment répondre aux besoins du corps. Effectivement, la nuance, elle est là, je pense, entre les deux méthodes. Il y a Geneviève, je vois ce qu'elle écrit, elle dit, bonjour, avec les jus, bonjour, les problèmes de digestion. Les jus de fruits, oui, les jus de fruits, évidemment. Après, les jus de légumes, non, il n'y a aucun souci de digestion. D'autant plus quand on fait un jus mono-jus, c'est-à-dire un jus de céleri, par exemple, tout seul, ou un jus de carotte. moi, je n'ai jamais ressenti de problème de digestion en prenant un jus de légumes. D'accord. Mais avec les jus de fruits, vous avez dit oui, peut-être ? Ah, les jus de fruits, non, ça fait trop de sucre dans le corps d'un coup. Donc moi, les jus de fruits, je n'en fais jamais, non. Alors, il y a deux choses que j'ai entendu dire parce que je prête l'oreille. Comme je savais qu'on avait ce dialogue, je prête l'oreille un petit peu plus attentivement aux affaires de la cuisine. J'ai entendu dire que les jus, d'abord, il faut les faire, il faut les boire une fois qu'ils sont faits. Il ne faut pas les laisser stagner dans un pot, même dans le frigo. Après, il y a des possibilités de les mettre dans des carafes ou des petites bouteilles hermétiques. On enlève, on pompe, on met un petit ustensile dessus qui pompe l'air et qui enlève l'oxygène et ça évite que le jus s'oxyde. Voilà. Après, il y a des petites astuces aussi. On peut mettre un peu de jus de citron dedans pour ne pas que ça s'oxyde trop vite aussi. Pour stabiliser. En général, il faut que ça soit consommé quand même dans la journée. Ça, c'est sûr. Voilà. Consommation assez rapide après la fabrication. J'ai lu ça. Et puis, j'ai lu aussi une autre préconisation qui était faite. C'est que quand on boit un jus, même si c'est un jus de légumes ou de fruits, il faut le boire lentement et puis le mâcher. Comme si on le mastiquait. Exactement. Oui, parce que justement, pour que les enzymes jouent leur rôle aussi. C'est important. Donc, bien qu'il y a un problème de... Il y a une discordance entre, disons, ce qu'on met dans le tube digestif et puis la production enzymatique du corps. Donc, il faut faire attention. d'accord. Bon, ben, voilà, je ne sais pas si vous voulez conclure, peut-être, on l'a déjà fait un petit moment. Vous avez peut-être des questions à me poser ou... Non, mais ça me permet de voir un petit peu votre manière d'appréhender l'alimentation et puis ça me donne des idées aussi peut-être pour mes... Quand je me mettrai à cuisiner, en tout cas, à cuisiner, de peut-être prendre le temps déjà de me poser et puis de me dire qu'est-ce que mon corps a besoin à ce moment-là peut-être. Déjà dans un premier temps. Et puis, oui, ça donne des idées, ça donne envie d'expérimenter, de voir ce que ça crée aussi dans notre corps, quoi, de façon personnelle, en fait. C'est intéressant. Dans ce que vous avez dit, j'ai cru comprendre que déjà, vous faisiez des recettes, vous aviez une tendance à aller vers des recettes de plus en plus simples, quoi. Oui. Voilà, il vous suffit de continuer dans cette voie-là au bout d'un certain temps. Peut-être que vous comprendrez mieux ce que je fais. Oui, oui, je pense. Concrètement, pratiquement, quoi. OK. Voilà, alors merci, merci. Je crois qu'on va conclure, Patricia. Oui, oui, parfait. En tout cas, je pense que la cuisine, effectivement, oui, s'il y a encore un petit point que je voudrais, qui est intéressant à développer peut-être, c'est, vous avez dit, vous avez parlé de transition. Hum. Alors ça, c'est un thème que je n'ai pas encore trop développé, mais effectivement, dans le cadre d'une transition, si on estime qu'on doit avoir une période de transition de la manière dont on mange maintenant vers une autre manière de manger, voilà, on rentre en transition, effectivement. Mais pour être en transition, il faut avoir le, le, l'objectif, quoi, la manière de manger, d'objectif, quoi. Parce que si on a, si on n'est pas clair sur l'objectif, la transition, les chemins peuvent aller à droite, à gauche, enfin, dans tous les sens, un petit peu. Donc ça, c'est une chose. Et moi, ce que je dois dire en matière d'alimentation naturelle, j'aurai l'occasion de développer ça peut-être prochainement avec un interlocuteur qui me pousse dans mes retranchements, ça serait intéressant. Je pense que, en fait, si on mange comme la nature a prévu que l'homme mange, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'alimentation naturelle, en fait, si on mange en étant en raccord complet, en accord complet avec notre potentiel génétique, eh bien, on doit pouvoir manger correctement, enfin, selon les lois naturelles, selon les lois de la création, en fait, instantanément, sans aucune transition. On a besoin, peut-être, d'une préparation mentale qu'il faut apprendre, il faut voir comment faire, il y a un certain nombre de choses à apprendre parce qu'il faut se débarrasser de nos réflexes conditionnés, ça c'est clair, mais ça, ce n'est pas une transition, c'est une préparation, je pense. Oui, une sorte de rééducation, en fait. Voilà, il faut une rééducation, il faut une rééducation, une rééducation fonctionnelle, disons, et puis, il faut se préparer mentalement à faire cette expérience-là. Mais une fois qu'on est dans l'expérience, en tout cas, j'en ai vu passer des mille et des cents, si vous voulez, de gens qui rentraient dans l'expérience de but en blanc comme ça, j'ai toujours vu que ça marchait. D'accord. Donc, pour moi, la transition, il n'y a pas besoin de transition. Il n'est pas toujours nécessaire. En revanche, il y a besoin d'une préparation. Ok. Préparation, transition, ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est intéressant de le préciser. Bon, Patricia, c'était sympa. Merci. Merci à vous. Et puis, merci à vous tous qui vous avez pris en direct malgré nos petites difficultés du début. Le principal, c'est qu'on y soit arrivés, finalement. Voilà. En insistant, en étant persévérant, on y arrive. Oui, on y arrive toujours. Merci, Patricia. Bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et bonne soirée à tous. Allez, au revoir.